Bonjour tout le monde! Donc aujourd'hui, on a décidé d'aller interviewer des étudiants du Cégep pour voir comment ils avaient vécu leur transition secondaire Cégep. Avant de débuter le Cégep, est-ce que tu avais des craintes? Non. Que les profs ne soient pas là pour nous. Pour le déménagement, moi j'ai changé de région aussi. J'ai changé de travail en même temps, donc c'est sûr que c'est plein de changements en même temps. La première crainte, c'était me tromper. D'après toi, ça t'a pris combien de temps de t'adapter à la vie au Cégep? Moi je dirais que ça m'a pris une semaine. Peut-être deux bons mois. Je dirais une session au complet. Ma transition de Lévis-Lozon à ici a été vraiment rapide parce que le Cégep est le plus petit et tu es vraiment de l'aide nécessaire tout le temps. Est-ce que tu trouves qu'au Cégep, les examens et les travaux sont plus difficiles qu'au secondaire? La différence, c'est vraiment au niveau des travaux parce que tu en as beaucoup plus. C'est sûr que c'est un peu plus complexe, il y a plus de matière à voir. Mais puisque c'est quelque chose que t'aimes, je trouve que c'est plus facile à faire. Selon toi, c'est quoi le plus gros changement qu'il y a entre le secondaire et le Cégep? Le plus gros changement entre le secondaire et le Cégep, c'est définitivement l'organisation. Être capable de concilier l'étude puis la maison, les trucs comme ça. C'est vraiment la gestion du temps. On est un peu plus responsable. La réussite est plus entre tes mains comparée au secondaire. Est-ce que ça a été facile pour toi de te faire des amis au Cégep? Oui, ce qui est le fun, c'est qu'il y a autant des événements dans le Cégep, des spectacles ou des parties. Comme par exemple, les alépiades aident à créer des liens puis à rassembler tout le Cégep au problème. Avec les activités d'intégration pendant la première semaine, j'ai connu tout plein de gens, tout plein de programmes. C'est facile de se mêler l'un à l'autre. Un sentiment de famille, comme on dit. Entre tes cours, qu'est-ce que tu fais pour occuper ton temps? Je passe du temps avec mes amis. Je travaille vraiment, vraiment énormément. J'essaye de faire mes devoirs le plus possible entre mes cours pour me libérer le soir pour faire des activités. Prendre le temps de lire des livres, moi, c'est ça que je fais. Est-ce que ça a été difficile pour toi de t'adapter à la vie en appartement, de devoir faire toutes tes choses toute seule puis de devoir tout gérer ça? Au début, c'est plutôt comme une question de volonté, tu sais. Je pense que de se faire un budget puis de s'allouer une période de temps où est-ce qu'on se consacre juste pour l'appartement, faire notre ménage, notre lavage, notre liste d'épicerie, ça, c'est vraiment… bien, c'est sûr, ça demande plus d'organisation. Si vous aviez un conseil à donner aux étudiants qui s'en viennent du secondaire au cégep, qu'est-ce que ça serait? De rester constant dans nos travaux. S'investir au maximum. De ne pas trop se stresser en fin de compte. Je dirais, n'hésite pas à t'impliquer. Se faire confiance, ça peut vraiment aider des fois. Puis demander de l'aide, en faisant confiance, c'est encore mieux. Fait que c'est vraiment, suis ton cœur puis implique-toi. J'espère qu'on a réussi à répondre à quelques-unes de vos questions puis on a déjà hâte de voir la session prochaine. Sous-titrage ST' 501